Le Petit Prince, chapitre 13 La quatrième planète était celle du businessman. Cet homme était si occupé qu'il ne leva même pas la tête à l'arrivée du Petit Prince. « Bonjour, lui dit celui-ci, votre cigarette est éteinte. Trois et deux font cinq, cinq et sept douze, douze et trois quinze, bonjour, quinze et sept vingt-deux, vingt-deux et six vingt-huit, par le temps de la raylumée. Vingt-six et cinq-trente-un. Ouf, ça fait donc cinq-cent-millions-six-cent-vingt-deux-mille-sept-cent-trente-un. Cinq-cent-millions de quoi ? Hein ? Tu es toujours là ? Cinq-cent-millions de... Je ne sais plus, j'ai tellement de travail. Je suis sérieux, moi, je ne m'amuse pas à débat l'hiver. Deux et cinq-sept... Cinq-cent-millions de quoi ? répéta le Petit Prince qui jamais de sa vie n'avait renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée. Le businessman leva la tête. Depuis cinquante-quatre ans que j'habite cette planète-ci, je n'ai été dérangé que trois fois. La première fois, ça a été, il y a vingt-deux ans, par un anathome qui était tombé, Dieu sait tout. Il répondait à un bruit épouvantable et j'ai fait quatre erreurs dans une addition. La seconde fois, ça a été, il y a onze ans, par une crise de rhumatisme. Je manque d'exercice. Je n'ai pas le temps de flâner. Je suis sérieux, moi. La troisième fois, la voici. Je disais, donc, cinq-cent-millions, millions de quoi ? Le businessman comprit qu'il n'était point d'espoir de paix. Millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches, mais non, des petites choses qui brillent. Des abeilles, mais non, des petites choses dorées qu'il faut revasser les fénéons. Mais je suis sérieux, moi. Je n'ai pas le temps de revasser. Ah, des étoiles. C'est bien ça, des étoiles. Et que fais-tu de cinq-cent-millions d'étoiles ? Cinq-cent-millions, six-cent-vingt-deux-nil, sept-cent-trente-ah. Je suis sérieux, moi. Je suis précis. Et que fais-tu de ces étoiles ? Ce que j'en fais ? Oui. Rien. Je les possède. Tu possèdes les étoiles ? Oui. Mais j'ai déjà vu un roi. Les rois ne possèdent pas. Ils règnent sûrs. C'est très différent. Et à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles ? Ça me sert à être riche. Et à quoi cela te sert-il d'être riche ? À acheter d'autres étoiles, si quelqu'un l'en trouve. Celui-là, se dit en lui-même le petit prince, il raisonne un peu comme un ivrogne. Cependant, il posa encore des questions. Comment peut-on posséder les étoiles ? À qui sont elles ? Réposta Grinchot, le businessman. Je ne sais pas. À personne. Alors, elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier. Ça suffit ? Bien sûr. Quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu as une idée le premier, tu la fais breveté. Elle est à toi. Et moi, je possède les étoiles, puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder. Ça, c'est vrai, dit le petit prince. Et qu'en fais-tu ? Je les gère. Je les compte et je les recompte, dit le businessman. C'est difficile. Mais je suis un homme sérieux. Le petit prince n'était pas satisfait encore. Moi, si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter. Moi, si je possède une fleur, je puis cuillir ma fleur et l'emporter. Mais tu ne peux pas cuillir les étoiles. Non, mais je puis les placer en banque. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles. Et puis, je vais en faire ma clé, ce papier-là, dans un tiroir. Et c'est tout ? Ça suffit ! C'est amusant pour ça le petit prince. C'est assez poétique. Mais ce n'est pas très sérieux. Le petit prince avait sur les choses sérieuses des idées très différentes des idées des grandes personnes. Moi, dit-il encore, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède trois vincons que je remonte toutes les semaines, car je remonte aussi celui qui est éteint. On ne le sait jamais. C'est utile à mes volcans et c'est utile à ma fleur que je les possède. Mais tu n'es pas utile aux étoiles. Le businessman ouvrit la bouche, mais ne trouva rien à répondre. Et le petit prend son feu. Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaire, ce 17 île simplement en lui-même durant le voyage.